Bien-aimé, on peut commencer. S'il y a des questions, il y a autant de questions qu'on entende. S'il y a des téléphones, veuillez que les téléphones ne sonnent pas. Je vous ai dit à la santé. À la suite des vidéos que j'ai eues sur le hip-hop, là, et de certains événements... Oui, le frère qui pose la question, oui. Oui, je me posais la question, je disais à la suite des vidéos que j'ai eues sur le hip-hop, et de certains événements de la vie, je voulais savoir comment ça se fait, que je parle de moi, que tu n'as pas prophète. Je peux prononcer certains événements, ça complique à mon avis, et d'autres pas. D'où est-ce que cela se met, il suffit de savoir. Comment est-ce que je peux dire ce genre de voie se réalisant, et d'autres pas. Pourquoi c'est bien se réalisant. Bon, je pose la question aussi autrement. Est-ce qu'il faut dire quelque chose à se réalisant, il faut être prophète pour le dire ? Je pense que Martin Luther King était prophète. Il est celui qui a dit que j'ai eu un rêve, qu'il y a un nom à la présidence de la vie, il est un rêve. Tu penses que c'est un prophète ? C'est un fumeur, avec le Malcolm X. Il buvait le whisky, il boit, il fume bien, c'était un pasteur. Donc tu penses qu'il doit être prophète ? Et c'est pour eux que dans ta vie, tu viens sur toi, l'esprit vient sur toi de temps et temps de te déclare. Moi-même, avant de devenir chrétien, je suis en 2000, j'étais au portail de l'université de Yaoundé. J'étais là en train de conserver un ami, on parlait des événements, ce qu'on va faire, tu vas faire mathématiques. Après, il me suis arrêté directement comme ça. Là, je n'étais pas encore chrétien. Il lui a dit qu'attends, il lui a dit qu'il écoute bien ceci. Il lui a dit que je suis venu sur la terre pour une mission. Bientôt, la mission va commencer. Quand ça va commencer, il lui a dit que je suis fou. Dis-le que je te dis cela longtemps avant. Il m'a regardé comme ça. Moi-même, après, je disais à mon cœur, qu'est-ce qui vient de sortir cela ? Mais c'était dit. Tu comprends bien, n'est-ce pas ? D'autres me disaient, pourquoi tu ne vas pas à l'église ? Pourquoi tu ne vas pas à l'église ? Il lui a dit que non. Le jour où je vais mettre les pierres, ce sera pour rentrer, ce ne sera pas comme vous. Je ne sais pas ce que je vais parler, mais me voici aujourd'hui. Même pour rentrer, il ne peut pas rentrer. Donc, il se pourrait que Dieu, au-devant de toi, prenons un exemple pour que tu voyais, dans Jean chapitre de Consta, à partir du verset 45, l'histoire des Caïbes, lorsqu'on se réunit pour tuer Jésus. Il ouvre sa bougie, il dit que vous ne voyez pas que c'est votre intérêt, qu'un seul homme meurt le peuple. On dit que, non seulement, il ne disait pas cela de lui-même. Tu entends ? La Bible nous indique qu'il ne dit pas cela de lui-même. Donc, on dit que ce qu'il a dit là n'a pas pensé. Il a été influencé. Influencé par l'Esprit de Dieu. On dit, étant souverain, sacrificateur, il prophétisant. L'Esprit de Consta n'est pas un prophète. Il prophétisant que, non seulement, Jésus devait mourir pour le peuple, mais c'était avant de les réunir dans un seul corps des enfants de Dieu dispersé. De ce pour eux, que tu ne sois pas un petit déchoseur sur toi-même, par l'Esprit de Dieu, sans que l'Esprit de Dieu ne soit en toi. D'accord, frère ? Oui ? D'accord ? Ça va ? Non, c'est parce que c'est l'Esprit suivant pour l'entendre. Oui, c'est lui-même un prophétisme. Absolument. Vous êtes rêvé, attendre des questions, je pense que Dieu nous dit comment on va commencer. Oui, mon frère ? J'ai une question. C'est dans 1 Corinthia, chapitre 15, verset 29. Je crois que ces problèmes-là ont déjà résolu. Dites-le. Oui, il y en a déjà répondu, ça a plusieurs fois, n'est-ce pas ? Si vous lisez le livre de Mormone, le Doctrine et l'Alliance, le chapitre 132. Si vous lisez le livre de Mormone, dans la Doctrine et l'Alliance de Mormone, elle appelle la peine de grand prix. Le livre de Mormone, vous allez voir ces choses-là là-bas. Il s'est fait baptiser pour le mort. J'avais expliqué ça sur deux volets, avant de rentrer dans la Bible. Comment les gens comprennent cela ? C'est que j'ai un membre de ma famille qui est décédé. Maintenant, je deviens chrétien. Je mets le chrétien entre guillemets. Il dit, oh, mon père là qui est moi n'était pas chrétien. Moi, je me baptise pour mon père qui est mort. Mais c'est terrible. Vous attendez, n'est-ce pas ? Ça dit que, par exemple, tu te rends comme maintenant que tu es chrétien. Tu dis que non, mes arrière-grands-parents n'étaient pas chrétiens. Donc, je commence à me baptiser pour chacun. Je vais me baptiser. Je dis que, comme je me baptise comme ça, c'est mon père qui était moi-là pour qui je me baptise. L'apôtre Paul ne dit pas que ce baptême-là, qu'il y a ce baptême. Si vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul expliquait le fait que Christ est mort et il est ressuscité. Alors, il allait dans différents domaines, dans différents domaines pour mettre en évidence le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi il va dire quelque part là-bas que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est en vain et nous serons quelquefois, en quelque sorte, les fautes du monde. C'est-à-dire que Dieu n'aurait pas ressuscité son fils et là, nous sommes en train de témoigner qu'il l'a ressuscité. Donc, nous ferons de Dieu un emanté. Après, il va dire donc que si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est-à-dire que ça n'essaie absolument à rien. C'est-à-dire que quoi ? La prédication de la Bible tourne autour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas ? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Après, il prend donc chez ces gens qui pratiquent ces choses-là. Écoutez bien, voici là où le point se trouve. La pôtre pouvait montrer dans 5 Corinthiens 15-29 que le fait que quelqu'un vienne, même chez les parents, même ceux qui ne croient pas, il vienne se baptiser pour quelqu'un qui est diamant, montre en eux-mêmes qu'il croit la résurrection. Le fait qu'il se présente que je me baptise pour mon père, qui est déjà mon monstre qui croit, il dit autrement que ferait ceux qui se baptisent pour les monstres, pour montrer qu'eux-mêmes y croient à la résurrection. Si eux-mêmes y croient à la résurrection, les seuls qui se baptisent, ils se font montrer qu'ils croient que leur père va ressusciter. Vous voyez, n'est-ce pas ? C'est ça qu'il va mettre en évidence. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il y a un baptême pour les monstres, c'est les vérifiants qui sont arrivés comme ça. Et vous entendez, les mormons se prêchent là, qui peuvent mourir pour faire baptiser pour t'appeler. Et il y a aussi ça dans les catholiques. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et les catholiques, il y en a. C'est grave. L'extrême ancienne. L'extrême ancienne, c'est quoi déjà ? Vous connaissez l'extrême ancienne. Ou bien même dans les catholiques, ils n'étaient pas avancés. L'extrême ancienne. Vous savez, si vous lisez les questions-réponses des documents catholiques, là vous allez voir comment on va dire qui peut baptiser après répondre, sauf le prêtre ou l'évêque ont le droit de baptiser. Mais en cas de danger de mort, en cas de danger de mort, tout chrétien peut baptiser, mais pas l'aspect, il faut qu'il signe à sa paroisse. Donc quand il y a danger de mort, si tu veux quelqu'un sur le lit, il va vouloir mourir, il n'y a pas le temps d'aller après le prêtre, là tu peux le baptiser. Tu chèques-le rapidement, tu peux au nom du Père, du Fils, mais après, pas dans sa paroisse, tu peux signer le prêtre. J'ai baptisé quelqu'un qui était en danger de mort, il y a des frères. J'en ai eu forcément baptême, même la prière, celui qui est malade, il n'y a qu'un problème. Il faut que ce soit dans le... Il faut quand tu es sur l'ordre, il y a des pires pour que tu es malade. Alors on s'est trouvé. Il y a aussi des questions, bien aimé. Qu'est-ce que je comprends, Frère? Qu'est-ce qu'il y a deux rois? Oui, oui. Lorsqu'il y a des nœuds, il y a des nœuds. Qu'est-ce que c'est? Le ciel de Dieu, personne ne monte là-bas, les autres ciels, les gens, ils y sont. La côte, par exemple, est allégique au troisième ciel, mais le ciel où Dieu se trouve, personne ne peut monter avec la chair. Au commencement, Dieu créa les yeux qui est la terre. C'est au plus rire. La terre, c'est ce qui a les cieux. Comme par exemple, c'est une maison, il y a plusieurs chambres. Il y a une chambre particulière pour le frère Féran. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, personne ne entre dans sa chambre, mais les autres dans l'autre chambre, car les gens peuvent y entrer. Avec ce langage simple, ce serait au commencement du terme, les cieux qui est la terre. Dieu dit, par exemple, dans l'Éphésien, dans l'Éphésien, qui va châtier l'armée qui est dans les cieux. Ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les gens. Il y a d'autres compartiments du ciel qui est occupés par l'espace. Satan, il s'accorole. Et c'est toujours au ciel. Tu vois, ça, là, c'est pas plein. Donc, si vous voulez vous, quand vous dites, je veux me montrer au ciel, que la révélation, si elle vient du ciel, ce n'est pas une certitude que ça vient de Dieu. Parce que là, le ciel qui est plus proche de nous, c'est le ciel de Satan, où on répond vite. Dieu a encore davantage en haut. Posez les questions, sentez-vous à l'aise. Je commence à me sentir déjà bien. Par rapport à cette question? Par rapport à la question de qui c'est... Satan, peut-être que tu n'as pas fini. Oui, Fred, tu voulais dire, tu voulais encore dire quelque chose? Une autre question. Oui, pose la question. On est là pour la question. On n'est pas comme ça. La chair, le sang, n'arrive pas à l'aise. Absolument. Mais Jésus a tout de suite entré au ciel à son propre sang. Ton sang ne peut pas hériter parce que ton sang a le péché. Son sang, lui, n'a pas de péché. Et le péché a commencé depuis le ciel. Tu sais ça? Le frère me regarde comme ça et fait qu'est-ce qu'il y en a? J'ai déjà lu le livre d'Hébreu. Est-ce que tu sais déjà que le premier jour comme Jésus-Christ est mort avant de venir se présenter aux gens et il est d'abord monté au ciel? Tu sais ça? Dis à ton voisin, vous allez lire la Bible. Dis à ton voisin, tu vas lire la Bible. Comment tu me regardes comme ça, frère? Tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Quand Jésus est sorti du tombeau, le premier jour est d'abord allé au ciel avant de revenir sur la terre. Tu sais, fais ça. Est-ce que là, il fait 3, c'est 3, c'est 3, c'est donc il a résisté. Comment, frère? On dit qu'en allant c'était au jour et on le voyait monter. Non, ça c'est de façon officielle quand même monter pour entrer définitivement. Mais il dit quand il est mort, le troisième jour, quand il est ressuscité, il est allé d'abord au ciel avant de redescendre. C'est la Bible qui le dit vrai ou faux? Les deux. Le fait là, dit qu'il ne sait pas. Il y a un but pour lequel Jésus devait mourir. Qu'on ne donne pas trop là au Réci, mais ce qu'il s'en est dit, quand il dit c'est un choc, on va voir jusqu'à quel point on parvenait à observer la Bible. J'ai dit deux choses. Le péché a commencé au ciel. Tandis que Jésus car après sa mort, elle est d'abord montée au ciel. Il est pour la question si elle a l'étau hébreu. Maintenant, ouvre Jean chapitre 19. Ok, allons-y. Jésus lui dit ne me touche pas. Alors, dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 16, à partir du chapitre 20, verset 15. Suivez attentivement ce qui se passe là-bas. Allons-y. Jean chapitre 20, verset 15. C'est un mot verset. Oui, allons-y verset 11, on descend. Écoutez très bien, rapidement. Cependant Marie se plaidait dehors. Donc ça, c'est quand Jésus est resté. Il est allé vers, la femme-là est allé vers Jésus. Après, il se fut qu'elle pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulieu. Et elle vit deux anges vertus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant, elle le, elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, en hébreu, Raboné. C'est-à-dire, maître, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va, pour mes frères, me dis-leur. Ça va, ça va. Vous savez ce que Jésus a dit à Marie là? La question, la question, Hein, mon cher? Donc, voilà, Jésus qui est mort. Cette fois, vous l'avez dit que, c'est le maître avec qui il marchait sur la plaire. Non, non, ne me touche pas encore. Tu n'es pas la première à te sentir, c'est pas toi. Il dit, je ne suis pas encore monté vers mon père. Après, vous allez voir maintenant, quand il va se présenter avec les Thomas, il va dire, viens, 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 touche ici. Touche-moi. Touche. Voilà, l'esprit n'a ni chère, ni os, comme vous voyez, comme je l'ai. Donc, entre le temps que je dis cette chose à cette femme-ci et le temps que c'est présent, c'est juste ça. Ce qui dit que touche, il est monté au ciel. Parce que là, je ne suis pas encore monté. Tu ne peux pas me toucher tant que je ne suis pas encore monté. La question en disant c'est, pourquoi devait-il monter? L'ébreu reprend la question en disant que, car il fallait que les choses qui sont dans le ciel soient sanctifiées. Pourquoi ce soit sanctifié? C'est parce qu'il y avait des péchés là-bas. C'est parce qu'il y avait des péchés là-bas. C'est parce qu'il y avait Le frère-ci, il comprend vraiment comment on coupe le bouc, on m'a vraiment versé partout. Donc, tu passes au ciel, il allait comme ça, versé, 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 versé partout dans le ciel. Attends, tu comprends que Jésus est allé au ciel comme ça, il a plus de vins comme ça, ou bien là, on a peinté. C'est ça que tu as en bras, frère. C'est ça qui fait que les gens conduisent le sang, on verse le sang de Jésus, on boit le sang de Jésus. Donc, on a mis une perfusion qui fait sortir son sang chaque fois. Les gens boivent ça dans le monde. D'autres, où ça? On avait un frère. Quand je lis le livre d'Apocalypse, vous avez lu l'Apocalypse, vous avez demandé de lui l'Apocalypse. Quand on le disait, lorsqu'on ouvre le seau, il dit, lorsqu'il a ouvert un seau, il s'est tourné, il a vu, l'agneau, un agneau qui était là comme ensanglanté. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc, il y a un hôtel devant Dieu. Qui est le type de Jésus. C'est ça, frère? Il est dans le ciel, cette fois-ci, ce n'est pas sur la terre. N'est-ce pas, on a dit à Moïse que faites tout d'après le modèle qui a été montré. Il voit le modèle là où? Au ciel. Quand ça va descendre sur la terre, on va maintenant voir ça véritablement. Donc, deux choses. Les choses du ciel ont été sanctifiées. Hébreux. Jésus, quand il est mort, il est rentré au ciel d'abord pour sanctifier le Seigneur en l'éveillant du Dieu. Oui, mais n'est-ce pas, frère? Mais attends, mais toi tu disais, tu as lu ça dans Jean au moins, tu as lu Jean en commun de quoi? Mais comment on lisait la Bible alors? Comment est-ce que je ne comprends pas? Comment on lisait la Bible? Voilà, pourquoi on dit à quelqu'un quand on dit à quelqu'un que Jésus n'est pas resté dimanche, c'est un choc. Quand on commence à l'enseignement, Jésus n'est pas resté dimanche tel que vous voyez, ça devient un choc. Pourquoi? La grande majorité, on a entendu que non, il y a un vendredi saint, oui, mais il y a un vendredi saint qui récite dimanche très tôt le matin. Quand il commence à recevoir la Bible, on va voir autre chose. Il commence à voir autre chose. Tiens, frère. Oui, tu voulais poser la question? Comment la? Par rapport à Élie, dans Jean-François, le verset 13, il a donné des personnes à l'enseignement qui étaient dissentes. Quand ils sont dans Zacharie, le verset 14, il est bien mentionné et les deux sont les hommes. Justement, on n'a pas dit les hommes, on a dit les deux soins. Ça devient différent parce que Jésus est l'esprit des prophètes. C'est le dieu des esprits des prophètes. Le prophète, attention, ce n'est pas l'être humain, c'est le prophète. Les deux choses différentes. Il faudra vous assimiler, c'est une notion-ci. si ça vous scandalise que ça se fabule, mais vous allez saisir. Te voici. Quel est ton prénom? C'est le prénom. Ok, je vous donne un. Armel. Si tu es Armel et tu es être humain, c'est que tu es Armel. Si tu es prophète, il y a Armel, l'être humain, Armel le prophète. Je ne comprends pas, Armel le prophète pour mon frère ou bien pour Dieu. Je comprends parce que... c'est-à-dire que dans cet Armel-ci, il y a un Armel exactement comme ça, mais qui est le prophète qui se trouve à l'intérieur. Les mosques, le spirituel, il dit Armel, qu'on blesse tout son émis. C'est-à-dire que si on le trouvait comme ça, on ne sait pas. On va mettre Armel ici et Armel. Là, il y a un problème. Quel problème? Apocalypse commence au verset 6. Oui. Il dit, disons, le pouvoir de bloquer la pluie. Absolument. On va passer au sol pour pouvoir aussi dégeler le mal. Mais curieusement, on le tue. Voilà. Mais curieusement, on ne va pas bien le tuer. Oui. Comment ça ne se fait que les besoins? On l'a tué celui-ci. Celui-ci, on n'a pas tué. Quand on finit, tu es celui-ci. Celui-ci, il va encore prendre la place. Il s'élève. Trois jours après, il monte. En fait, il faut qu'il comprenne une chose. Quand on ne se repère, c'est que, en tant que celui-ci, on ne s'occupe pas physiquement, on ne peut pas le voir qui est une désirousie par le Dieu. Il va peut-être là-bas. Il peut expliquer deux mots. Je vous pose la question parce que Luc 1, verset 17, l'ange de Dieu dit à Zabtari. Donc, il va marcher avec la puissance et l'esprit de Dieu. Si, tel que vous expliquez, celui qui a fait un peu dit que la réincarnation existe, pourra le pouvoir... Ce n'est pas la même chose. Ce n'a jamais été la même chose. Il peut expliquer ce que c'est la réincarnation, la loi du karma. Il peut expliquer ce que c'est que les choses de Dieu. Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas le temps. Si on a vraiment le temps et qu'il y a un écran ou comment vous avez fait ça, le projecteur, je vais vous montrer les choses pour que la prochaine fois que vous allez entendre quelqu'un parler de Jésus, vous allez entrer en profondeur dans la chose pour pouvoir accepter le juste dont vous avez fait la personne de lui parler. Si tu entres dans le... dans le... dans le... dans le New Age, je prends un seul passage dans la Bible pour vous montrer comment les gens de New Age interprètent la Bible. Vous savez, on dit que le symbole des chrétiens c'est le poisson. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu parler que le symbole des chrétiens, on dit que le symbole des chrétiens, même les prédicateurs disent que le symbole des chrétiens c'est le poisson. C'est pour ça que vous voyez on fait le changement. Le symbole, ce symbole donné c'est donné par les occultistes aux chrétiens, c'est collé aux chrétiens. Maintenant, l'heure du poisson d'après les occultistes c'est terminé, on est dans l'heure du vaisseau. Après l'heure du vaisseau va venir l'heure du taureau. Tu comprends ce que ça dit, n'est-ce pas? Il va aller du soumant. Si vous lisez dans le livre de Luc au chapitre 21, quand il va vouloir aller pour mourir ou bien pour pouvoir la sainte, il va dire que montez dans la Bible vous allez voir un homme qui porte la cruche. Suivez-le, il vous montrera la maison. Vous voyez, les occultistes intérpretent en disant que l'homme qui porte la cruche c'est celui qui va jusqu'à l'heure du que l'heure du poisson est définie, vous passez dans l'heure du vaisseau, c'est celui qui verse de l'eau. Je vous dis, si on vous tord cette Bible-ci, vous n'êtes pas assez à l'intérieur, vous allez se définir. Tu comprends? C'est pour ça que je dis, s'il y avait le projecteur, je vais vous montrer la barre avec l'image et les occultistes c'est ce qu'ils en disent. Verset après verset depuis la génère jusqu'à l'apocalypse, ils prennent ça, ils mettent donc du côté de l'occultisme. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils montrent clairement que l'heure du vaisseau est finie, ça veut dire que il fait 2067 ans, maintenant on est dans l'heure du conseil fini, l'heure du don, l'heure des chrétiens est définie, voilà pourquoi vous voyez l'excès de répressence des satanènes qui est définie. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quand on parle de réincarnation, ça se pose que quelqu'un aime un mort et une loi naturelle. C'est-à-dire que selon le bien que tu vas révéler ainsi de suite et de suite en montant dans les différents niveaux ce qu'on sait non, on va vivre assez déidifié. On atteint une date de perfection. C'est-à-dire que tu vois, on dit donc l'être humain, la nature charnelle c'est la plus basse classe. Donc il faut monter au niveau d'énergie, ce qu'on appelle la loi de karma. C'est totalement différent avec ce que la vie maintenant c'est. C'est-à-dire que ce n'est pas Elie qui meurt et décide de venir sur une autre forme. c'est que Dieu a créé les esprits et il a décidé que voici comment l'esprit du prophète doit être. Prenez un exemple simple sur les oiseaux. La poule ne sait pas nager comme le canard parce que Dieu a fabriqué a créé les pattes du canard différents du sud de la poule bien qu'ils ont presque les mêmes morphologies les mêmes constitutions les becs sont différents pour pouvoir taper dans de l'eau. Oui, ça n'est-ce pas? Ces deux oiseaux qui viennent de mentionner si vous prenez l'autre oiseau ou les hirondelles sont différents de ces oiseaux-ci. La façon qu'ils relâchent s'ils se relâchent de la terre pour pouvoir annuler le jet de la présenteur pour que la force de la présenteur n'ait pas de pouvoir sur eux c'est différent. Ce n'est pas l'oiseau qui a décidé de faire ça l'oiseau qui fiche ça ce n'est pas cet oiseau quelqu'un d'autre a décidé que voilà comment le processus va se passer une loi par rapport à lui et cette loi cette même personne a décidé pour le canard et pour la poule maintenant quand il est arrivé sur l'aigle il a décidé que l'aigle doit avoir les caractéristiques les plus glorieuses par rapport à tous les oiseaux il sera à se comprendre cette personne a pris le nom de l'aigle en faisant cet aigle il typifiait ce prophète à lui alors quand bien il y aura tous les oiseaux comme tous les êtres humains le prophète lui il est constitué différemment le prophète est constitué différemment voilà pourquoi je vous avais dit que sur cette thèse personne n'a aucune base scripturaire pour juger un prophète il dit bien on est anti prophète quand vous avez votre bible comme ça arrêtez devant vous vous allez profiter de la genèse à l'apocalypse vous ne trouverez pas un passage qui ordre à quelqu'un de juger un prophète vous savez pourquoi frère parce qu'il porte l'attribut du grand angle de Dieu autrement dit le fait que l'aigle peut s'asseoir sur une haute collée regardez à un kilomètre quel que soit l'oiseau qui se trouve là-bas c'est distant il ne croit pas pas la même chose donc c'est lui qui commande d'accord mon bien-même alors devant Dieu il y a besoin qui se tient là je vais te prendre un exemple simple quand tu as dans lui l'apocalypse terminé qui est dans lui l'apocalypse tu as dans lui frère je vais commencer la question par ici qui annonçait à Jean tous les choses qui devaient arriver dans l'apocalypse c'est moi j'en ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu ces choses montrer pour l'adorer et qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que cet ange lui a dit mais il lui a dit garde-toi de neuf stop je recommence encore la question tu as dit que c'était qui pour lui annoncer les choses et il se procède devant lui Jésus refuse la prostination donc Jésus refuse d'être adoré alors que dans Luc 24 verset 15 lorsqu'il a fini les disciples l'ont adoré je recommence encore la question qui parlait ici la Bible dit que c'est large ok c'est comme si l'étro qui parlait c'est large c'est ici que c'est large ok c'est écrit que c'est large c'est large c'est ça qui est écrit allons-y frère Michel c'est un esprit c'est grave c'est un prophète qui a débuté par lui lisez seulement votre livre alors vous allez voir autre chose c'est pour ça que quand il vous passe la question au dessus il sait de quoi il est question alors maintenant vous allez voir remarquer maintenant le pourquoi celui-là va lui dire que je suis quoi compagnon de service c'est le prophète ça il y a ton voisin tu vas lire ta Bible tu vas lire ta Bible c'est ça donc c'est un être humain que Jésus a envoyé venir expliquer l'Apocalypse à Jean donner les révélations le problème maintenant c'est que vous lisez comment faire quand il dit je suis compagnon de service c'est le prophète voilà voilà compagnon de service les anges oui je recommence encore ceci il dit bien c'est un prophète d'abord pour commencer c'est pour ça qu'il dit à cet frère il y a lui s'il était prophète il y a lui il y a lui et ça règle le problème avec Zacharie où il dit que c'est les deux soins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre quand le Seigneur veut les envoyer quand il les envoie comme il va envoyer dans l'Apocalypse chapitre 11 d'accord quand il était sur la mondiale il s'est tenu devant lui donc c'est pour dire parce que tu voudrais prendre ça pour rapport à la chair et le sang les faire hériter le royaume et voici on dit deux gens se tiennent devant le Seigneur de la terre quand ils se tiennent devant le Seigneur de la terre ils ne sont pas dans la chair ce qu'il veut dire c'est pour qu'on se comprend ils ne sont pas dans la chair humaine ça ne vous semble pas bizarre qu'on dit seulement quand on commence à voir sur Elie le tiffier on dit clairement qu'il est sorti tout simplement comme ça d'un point appelé le tiffier il a dit qu'il ne pleurera pas la première fois qu'on le parle de lui on dit qu'il est le tiffier il sort de leur pomme comme ça il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie on ne connait pas quelque chose sur lui il finit comme ça il fuit dans le désert vous pensez qu'il soit de vrai ? Pierre Léa je lui avais répondu ok donc souvenez-vous c'est un être humain Dieu n'a pas donné l'Apocalypse à un ange de béné il y a eu Jésus qui marche au milieu des chandeliers lui-même est le fils de l'homme qui est lui-même prophète quand il a quitté la scène il a donné à vous allez remarquer très bien que l'un de vie qui me disait il leur venait l'explication c'est prophète le problème c'est qu'avec votre mot votre français on écrit ange ange le mot qui est traduit par ange c'est messager vous comprenez n'est-ce pas le même mot qu'on écrit quand vous dites qu'un ange est venu vous allez pouvoir dire un messager parce que le mot grec pour messager c'est le même mot pour ange si par exemple vous prenez dans le chapitre chapitre 10 et l'apocalypse chapitre 3 lorsque dans le verset 1 à 7 vous allez remarquer qu'un ange nous y voilà allons-y là-bas allons-y là-bas merci père merci l'apocalypse chapitre 10 pour vous ça établit la vie j'avance rapidement vous y êtes je me sens déjà bien maintenant donc lorsque vous êtes entrer dans mon domaine je ne me battue plus vous dites l'apocalypse l'apocalypse verset 1 je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel écoutez bien la description oui enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'arc-en-cieste et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu c'est ce que je pense là-bas dites-moi bien-aimé on parle de qui c'est c'est de Jésus qu'on parle là mais regardez la façon qu'on parle de Dieu on dit qu'allons-y encore verset 1 on dit et j'ai je vis un autre ange puissant stop pourquoi je vous invite la personne n'entend pas de lui ce verset il ne dit aucunement que Jésus est un ange parce que dans hébreu chapitre 1 il a dit qu'aucun des anges Dieu a dit jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui donc ça exclut le fait que Jésus soit un ange mais donc si vous regardez dans l'ancien alliance dans l'ancien testament on l'appelle l'ange de l'éternel l'ange de l'alliance mais là si vous lisez dans la version d'Arbi Malachie chapitre 3 on dit et soudain entra le Seigneur dans son temple le messager de l'alliance le messager de l'alliance il revient dans la version l'ange de l'éternel est le messager de l'alliance c'est pour ça qu'il dit que le problème des attributs ici dans la Bible c'est un véritable castel chinois pour les théologiens voici Jésus qui est appelé si vous dites si moi vous posez la question comment vous savez que c'est Jésus le bon sens vous voulez que ce soit Jésus parce qu'on va montrer les septuples gloires en parlant le signe de l'alliance qui est au-dessus de l'arc en ciel si vous comprenez on va décrire son pied de cru les mureaux sur lesquels il est commun la façon dont il est vous voyez que c'est la même description qui est faite dans l'article chapitre 1 verset 15 lorsque c'est présenté vous me suivez n'est-ce pas bien aimé mais pourtant on l'appelle ici l'ange un ange puissant donc un messager puissant maintenant ils ont le verset 7 mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnera de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait donc quand cet ange puissant le plus verset 1 quand cet ange puissant ce qui se passe ici dans quand cet ange puissant va être vu par Jean il va voir que il a déposé son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer il tenait entre ses mains un livre vous remarquez n'est-ce pas et on dit que ce petit livre là était comment regardez la description qu'on fait du petit livre on dit que c'est comment c'est ouvert sous les autres chapitres ce livre était fermé personne ne pouvait l'ouvrir donc voici cet ange puissant qui tient il met le pied sur la terre et l'autre sur la mer et il lève ce livre là on dit qu'il a regardez bien le frère c'est merveilleux vous savez même qu'aucun ange ne peut jurer c'est pas vrai vous savez qu'aucun ange ne peut jurer parce qu'il connaisse que le Seigneur a dit qu'on ne juge jamais même pas le ciel parce que c'est le ton de Dieu ni pas Jérusalem parce que c'est la vie du grand roi ni pas les cheveux de sa terre parce que tu ne peux ne pas rendre ni un cheveux blanc ni un cheveux noir donc un an on ne peut pas boire un an qui jure mais celui-ci il se tient là il met le pied là il met le pied il lève la mer il ne juge pas pas celui qui vit au siècle des siècles vous savez ça c'est l'expression de Dieu dans l'une des bruits la Bible déclare que quand il a fait la promesse qu'elle a été faite à Abraham ne pouvons pas jurer parce qu'il n'est pas plus grand que lui ne pouvons pas jurer parce qu'il n'est pas une autre personne plus grande que Dieu parce qu'on ne juge pour quelqu'un qui est plus grand normalement voyez l'espoir la Bible déclare qu'il ne juira pas lui-même donc Dieu a dit je te juge au nom de Dieu parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui parce qu'il n'y avait de plus grand que lui jure au nom de Dieu mais il est le plus grand maintenant pour montrer que sa promesse va se visiter il a dû jurer par lui-même c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire voyez c'est la même personne qui se tient ici mais le pied il dit je ne jure c'est lui qui vit au siècle des siècles et c'est lui qui vit au siècle des siècles parce qu'au chapitre de 1 il va dire ça j'étais mort et moi et voici je suis vivant pour des gros siècles des siècles au chapitre de 1 il va se présenter à Jean pas vrai il se met là il jure alors maintenant quand il jure il dit quelque chose il dit voici pourquoi il jure cela il dit que quand le septième ange c'est encore là-bas où j'enlais parti donc il y a ange au premier verset ange au septième verset il dit que qu'on joue du septième ange quand le septième ange sonnera de la trompette si vous voulez l'embrouiller dans cette livre-ci vous en aurez des tas si vous voulez l'embrouiller il dit qu'au chute du septième ange maintenant si vous lisez au chapitre de 6 vous allez voir que normalement il y a sept anges qui tiennent les trompettes n'est-ce pas celui dont on a parlé là n'a rien à voir parmi les sept qui sont là-bas donc ne pensez pas que la personne dont on a parlé dans le chapitre de 10 verset comme on dit que le premier sonnera de la trompette et une partie du ciel le deuxième sonnera de la trompette après un ange va se passer dans le sept pour dire malheur à la terre parce que à cause de trois dernières trompettes si vous me saisissez la trompette dont on a parlé d'avocat je peux te dis verser ça n'a rien à voir avec les sept trompettes qui sont liées au sept coups et avec les sept fléaux ça n'a rien à voir il est en anglais parce que le messager l'ange qui est ici au septième ah mon dieu c'est merveilleux encore là l'ange qui est ici oh frère c'est merveilleux l'ange d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 c'est un être humain Dieu en a dit que lorsque le septième messager de l'église va venir parler tous les mystères de Dieu seront accomplis il dit l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 il dit souvenez-vous si vous regardez très bien je vais vous dire chacune des églises a un messager vous me savez ici n'est-ce pas chacune de ces églises des fesses jusqu'à l'Odyssée chacune de ces églises ont des messages vous allez voir qu'il écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée vous voyez ça n'est-ce pas écrit à l'ange de l'église au messager de l'église écoutez on dit voici un homme si peut-être des puissants ne parlaient pas vous saisiez pas bien on ne parlaient pas saisir c'est ici que vous allez saisir regardez bien la bible déclare que jésus-Christ descend du ciel pour dire à Jean un être humain décrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que j'ai contre toi tu as fait ceci tu as fait ceci vous comprenez que ce n'est pas un ange qui n'en est pas parce que les anges sont en haut l'église sur la terre c'est pour les êtres humains si vous saisissez donc ce sont des êtres que Dieu s'est choisi dans cette période de l'église pour conduire les messagers c'est ça n'est pas donc dans ce chapitre de 10 le Seigneur a dit que quand le dernier messager à ce dernier âge le dernier messager va parler il n'aura plus rien de cacher dans la bible il n'aura plus rien de cacher dans la bible alors vous comprenez maintenant que à notre ère tout le plan de Dieu est dévoilé tout ce qui va arriver est dévoilé il n'y a plus rien de cacher par rapport au plan de Dieu il dit remarquez très bien qu'il n'a pas dit les mystères de Dieu remarquez très bien remarquez très bien mes chers amis ce n'est pas écrit au pluriel vous avez remarqué dans votre bible ce n'est pas écrit au pluriel il a dit le mystère de Dieu et qu'est-ce que c'est un mystère c'est quelque chose qui est caché en Dieu qui veut montrer et on a dit c'est le mystère de Dieu le mystère pas les mystères c'est comme si si on dit les mystères c'est comme si Dieu avait un mystère deux mystères trois mystères qui voulaient montrer on a dit c'est le mystère de Dieu lui-même ça veut dire que Dieu va bientôt s'éloigner mes chers amis Dieu va bientôt entrer en scène alors il dit donc que c'est au septième le septième qui va sonner de la trompette si vous lisez votre bible si vous lisez votre bible depuis lévitique chapitre 23 verset 5 jusqu'à l'apocalypse là un temps vous de l'entendre les trompettes pour rassembler le rassemblement la sainte convocation un temps pour entendre le rassemblement pour la guerre il faut que j'insiste sur ça parce que c'est très important donc on va lire quelque chose là mais super lorsqu'on va commencer à lire par rapport à l'enlèvement ou commencer à voir ces choses c'est pour cela qu'il y a des maux de tête lorsqu'on parle de l'enlèvement là c'est quelque chose qui se passe subitement il dit bien subitement vous voulez qu'on s'amuse un peu là mes chers amis prenons Matthieu 24 donc je ne prends plus de questions là maintenant je ne prends plus de questions nous avançons Matthieu chapitre 24 que le Seigneur vous bénisse Matthieu chapitre 24 il faut qu'on fasse attention lorsque Dieu parle l'une des choses que vous allez entendre dans l'enseignement où j'insiste chaque fois l'une des choses que j'insiste chaque fois sur lesquelles j'insiste c'est comprendre le langage des dieux c'est très important si on ne comprend pas le langage des dieux on va aller dans les livres vous dites passer un messager c'est un ange qui lui a parlé c'est un ange qui lui a parlé oui c'est écrit ange mais vous dites l'apôtre a dit que vous m'avez reçu comme un ange des dieux vous avez déjà reçu ça dans la Bible que vous m'avez reçu comme un ange des dieux ça veut dire qu'ils l'ont accueilli comme un vrai messager des dieux pas que l'apôtre fuite un ange c'est le seul n'est pas et la Bible déclare que ce ne sont pas des anges qui viennent au secours mais ce sont à des enfants d'Abraham d'accord Dieu ne vient pas au secours aux anges parce que les anges n'ont pas de problème c'est nous ici qui avons le problème donc nous nous trouvons autant donc Matthieu chapitre 24 lisons le verset 8 vous avez dit vous avez dit vous avez dit quelqu'un veut lire Matthieu tout cela ne sera que le commencement de douleur tout cela ne sera que le commencement de douleur précédemment il dit qu'une nation célébrera comme une nation il y aura une famine en diverses deux mais gardez-vous d'être troublés il dit tout cela écoutez bien je vais lire doucement tout cela tout ceci tout ce qu'il a cité en haut il ne sera que le commencement de douleur regardez verset 9 alors on vous où est cela frère entre le verset 8 et le verset 9 l'allemand a eu lieu les gens sont restés je vais aller doucement là maintenant doucement vous avez dit que faites attention vous vous souvenez des fondations qu'on a mis ici la dernière fois Seigneur quand est-ce que c'est ce que je veux passer la fin du monde c'est quand ton avènement c'est quand quand est-ce qu'on va savoir que le temple sera détruit vous prenez quand on ne vous séduise pas car plusieurs viendront sous mon nom en disant que je suis le Christ et ils en séduiront plusieurs voici donc les signes une nation se livrera comme une nation il y a des familles en divers vous gardez-vous d'être troublés ce ne sera que le commencement des douleurs on va arriver là même chers amis ce sera le commencement des douleurs alors on mettra la main dessus on vous livrera au tourment et vous serez aïeux de tous à cause de moi bien aimé il y a eu un enlèvement entre le verset 8 et le verset 9 de Matthieu 24 vous savez dans l'ancien testament comme on a vu on a vu les types de l'enlèvement la dernière fois n'est-ce pas j'ai dit vous savez moi on a vu les types de l'enlèvement la dernière fois dans l'ancien testament je veux qu'on examine je veux qu'on examine un type particulier un type particulier pour que vous saisissez parce que c'est lié à ce qu'on veut voir ce qui est devant nous là maintenant merci père ok j'ai dit entre Matthieu 24 Matthieu 24 verset 8 verset 9 il y a eu un enlèvement merci père entre le verset 8 et le verset 9 il y a eu un enlèvement on mettrait la main sur vous on mettrait la main sur vous maintenant suivez attentivement le Seigneur Jésus a dit à Matthieu chapitre 16 le verset 17 à 18 il a dit qu'il bâtira son église et les portes de celui de mort ne prévaudront point contre elle commencez à suivre donc ceci attentivement le Seigneur Jésus dit qu'il va bâtir son église et les portes de celui de mort ne prévaudront point contre elle vous savez ce qu'il aurait dit afin qu'il ne paraisse qu'en son temps après on dit qu'il fera la guerre au sein il lui fit donner de faire la guerre au sein et de les vaincre j'ai bâtiré mon église les portes du séjour de mort ne prévaudront point il lui fit donner de faire la guerre au sein et de les vaincre frère vous parlez de quoi là de ces choses-ci vous comprenez l'un et l'autre Jésus qui dit son église ne sera jamais vaincue jamais j'ai bâtiré mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle il lui fit donner de faire la guerre au sein et de les vaincre le dernier chapitre de 12 les saints fut livrés entre ses mains un temps des temps et la moitié d'un temps vous y êtes alors c'est pour ça qu'il faut faire attention alors de qui est-ce qu'on en est parlé si ces jours n'était après personne ne serait sauvé mais à cause des élus elle sera sauvée on parle de qui là mes chers on va oublier la bible vous voyez c'est cette chose je rends grâce à mon dieu du fait qu'on ait mis cette fondation la deuxième fois c'est très important il dit bien très important de toute façon c'est enregistré c'est d'accord donc vous êtes le premier de la voie donc tu as 70 clés donc tout est là avec les enseignements que tu as eu paru tout est là maintenant bien aimé faites attention particulièrement lorsque je te fais parler de l'enlèvement parce que l'enlèvement c'était un mystère c'était un mystère et dans la bible chaque endroit et je vous l'avais dit la dernière fois chaque endroit que l'enlèvement ça se passe pour subir donc tu peux lire des passages dans la bible l'enlèvement est lieu au bout d'une semaine parce que ça a eu lieu dans l'ancienne question il n'y a nulle part mais Dieu a présenté cela en l'image pour qu'on puisse voir ce qui va arriver maintenant dans le nouveau testament vous savez qu'il y a trois enlèvements dans le nouveau testament si vous vous êtes comme ça je vous pose la question si vous faites comme ça je vous pose la question vous y êtes on peut y aller combien d'enlèvements il y a dans le nouveau testament vous avez découvert trois je fais juste tu as découvert tu peux les citer ok pendant ce temps méditer c'est ce qu'il y a dit il y en a trois d'accord s'il y a trois ça doit être un donc si ta chaîne il faut que ça soit comme ça c'est plus de bien c'est plus de bien c'est plus de bien il faut le tenir donc bien on va vraiment déguster la parole maintenant il faut que les choses soient mises en ordre d'accord c'est pour ça que ce n'est ça n'est pas fini je vais vous donner à la fin même si j'oublie ne promettez pas que je vous donne je vais vous donner la liste dans la Bible partout on parle des élus parce que c'est très important la liste on parle des trompettes la liste on parle des jours du Seigneur le jour de Dieu et le jour de l'éternel il faut que vous ayez et puis vous allez pas catégoriser avant qu'on ait encore la prochaine c'est encore la prochaine fois pour que vous ayez le temps de lire pour voir de quoi il y a question d'accord je vais vous donner tout à l'heure vous me rappelez je vais vous donner tout afin que ça ne soit pas un budget d'ajoutement parce que vous allez voir que par rapport à dire l'avènement du Seigneur après on parle du jour du Christ ou du jour du Dieu après un temps le jour de l'éternel selon les indications par rapport à ce nom ça parle des choses et des événements différents d'accord mes bien-aimés dans Matthieu 24 versets 8 et 9 gardez c'est ça l'esprit j'ai bien dit que je dis que l'enlèvement a eu lieu entre Matthieu 28 verset 8 et verset 9 l'enlèvement a eu lieu maintenant voici Jésus qui se tient ici il dit que j'ai bâti le monde nous parlons de l'enlèvement souvenez-vous de tout ce qu'on a pu faire la dernière fois on a mis des fondations qui devaient nous meubler aujourd'hui alors maintenant il faut qu'on fasse attention maintenant comment on avance dans la Bible vous vous souvenez comment on avait lu la dernière fois Luc chapitre 12 pour ceux qui avaient été là Luc chapitre 12 verset 34 et 36 là où on a lu clairement Jésus qui s'est dit et vous soyez semblables tout le monde essaie de tomber dans le panneau et vous soyez semblables à des serviteurs qui attendent que le maître revienne des nous chaque personne a dit que non 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 il parle comme ça aux élus il parle comme ça aux élus quand on a vu vous avez vu que c'est autre chose c'est pas vrai alors quand vous lisez la Bible on commence à parler de ces choses là faites attention d'accord mes bien-aimés et Jésus a donné le point central l'indication claire que lorsque les figuiers et les feuilles de figu les branches elles sont tendres pour savoir que les pieds sont proches Jésus par cette parole montre clairement que le point central par rapport à sa venue ça sera Israël Israël donc vous voyez on ne peut pas avancer sans toucher Israël sans toucher ces choses parce que lorsque à un moment donné vous avez vu m'arrêter vous parler de l'Iran et de la Russie je suis obligé parce que ça on ne peut pas continuer je suis à un moment donné obligé de m'arrêter pour parler de l'Iran quand je vais parler de l'Iran vous allez voir tout cela dans la vie parce que vous montez vous descendez l'Iran va faire surface avec les juges c'est ce qui est écrit dans la Bible d'accord bien-aimés donc dans Daniel dans le livre de Daniel maintenant je vous avais demandé des livres je vous avais demandé des livres d'Apocalypse donc je vais seulement les citer mais pour Apocalypse on va aller lire d'accord vous permettez qu'on lise prenons le chapitre 13 d'Apocalypse Apocalypse chapitre 13 Apocalypse chapitre 13 souvenez-vous de la dernière par contre nous avons lu Daniel nous avons identifié une des bêtes là qui avait il y avait une bête qui avait dix cornes et parmi les dix cornes il y avait une corne qui était montée vous vous souvenez n'est-ce pas la petite corne et que trois rois avaient été rabaissés devant lui et cette corne là va faire la guerre au sein va faire la guerre au sein Daniel va faire la guerre au sein on a montré exactement comment la papauté est sorti en l'an 508 en l'an 508 et trois royaumes et ces dix qui avaient été ont été rabaissés au-devant ont disparu au-devant de la papauté et la papauté est tombée également lorsque la blessure mortelle lui a été infligée mais les prophéties disent clairement que l'église catholique va réper va précipiter les saints c'est clair dans la vie pas précipiter tous ceux qui ne vont pas se plier dans le conseil de Munich ils vont l'écrire dans l'Apocalypse chapitre 13 lisons le verset 1 puis je vis monter de la mer une bête qui avait une corne et ses têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité c'est un bon d'abord là-bas vous commencez à comprendre que les différentes bêtes et les différents royaumes qui ont eu lieu vont être investis dans ces choses-ci c'est-à-dire que les caractéristiques il y a une partie voilà pourquoi vous allez voir qu'un petit peu maximum dans ces royaumes-ci parce que ça sort des royaumes de Nabokadessa et des fils de Bech-sada descendant les prêtres de là-bas vont se retrouver dans la lecture ça ne disparaît pas est-ce que vous me saisissez il y aura toujours quelque chose de l'autre royaume qui va être infiltré dans l'autre royaume et ensuite et le royaume de la fin on va avoir les caractéristiques de tous les autres royaumes qui ont eu lieu c'est métamorphosé c'est un léopard sur le bout des bêtes qu'on a lu dans l'Huves des amis il y a quatre bêtes différents léopard loups et autres c'est juste comme un léopard il est rapide il a les pieds comme vous voyez son espoir comme des loups il a été comme un lion donc les caractéristiques des différents royaumes avant ce frère et je vis l'une de ses têtes comme blessé à mort mais sa blessure mortelle fut guérie vous avez entendu ça ? sa blessure mortelle fut guérie enfin allons-y et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête oui et ils adoraient le dragon parce qu'il parce qu'il avait donné l'autorité à la bête oui ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois il lui fut donné le pouvoir d'agir on va travailler là-dessus maintenant parce que ça nous intéresse il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois oui et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son homme et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel et ceux qui habitent dans le ciel et il lui fut donné de faire la guerre au sang et de les vaincre c'est au point d'abord là-bas il a commencé à avancer remarquez très bien lorsque ce personnage se manifeste on dit quoi qu'il va la bouche blasphème non seulement Dieu mais les habitants du ciel frère qui sont ceux qui habitent au ciel frère tu n'en parles à autre tu ne parles à autre quels sont les anges c'est qui frère frère amen on dit qu'il va donner le blasphème à ceux pour ceux qui habitent au ciel quiconque est qu'un tu veux m'esquiver le Dieu d'abord donc il parle contre il est qu'Elie il m'en fiche de toi Moïse m'en fiche de toi c'est ça frère il est ceux qui habitent le ciel donc on va voir tout cela vous souvenez l'enlèvement a eu lieu une catégorie de personnes se trouvent les gens qui doivent être enlevés se trouvent en haut la personne se trouve sur la terre comment tu as dit des choses grossières sur cette personne vous voyez ce sont des valideux les chrétiens ce sont des faibles il a parlé que je nettoie je les nettoie mais il ne blasse pas pourtant on était en haut il va mentir maintenant c'est pour ça que vous allez voir chaque fois chaque fois où il y a ces choses si l'enlèvement a eu lieu on nous présente ses manques en aimant vous voyez après on dit c'est là où on va dire qu'il va faire la guerre au sein subitement on dit clairement qu'il n'a pas l'aide aux gens qui habitent en haut ce n'est pas les anges ce n'est pas les anges il fait la guerre au sein qui sont en bas il parle contre Dieu et contre ceux qui habitent en haut et il s'est dit de faire la guerre au sein avant son frère c'est merveilleux c'est le mot c'est merveilleux et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre vous n'avez pas entendu ça frère pourtant Jésus a promis dans Matthieu chapitre 16 le verset 17 j'ai bâtiré mon église et les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle donc vous allez comprendre que la personne qui a emmené les personnes qui ont vaincé ce n'est plus l'église du Seigneur l'église du Seigneur est hors de la surface parce que l'église du Seigneur Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire vous voyez ça n'est-ce pas les vainqueurs ont cette autorité ce pouvoir là résistez lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous ça a été donné à ses élus vous avez vu ça n'est-ce pas mais ici c'est cette catégorie c'est ici Satan l'a fait le pouvoir la guerre il est vain donc ce n'est pas l'église du Seigneur l'épouse du Seigneur est enlevée alors cette catégorie de personnes-ci on va les voir maintenant on va les écouter d'accord mes bien-aimés je vous ai demandé de souligner pendant 42 mois d'accord et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toutes langues et toutes nations et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'Amiot qui a été éclaté si quelqu'un a des oreilles qu'il l'entend si quelqu'un mène en captivité il est là en captivité si quelqu'un ne tue pas l'épée il faut qu'il soit tué par le livre j'ai dit si la persévérance et l'espoir est simple merci frère puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux corps ressemblables à celle d'un animal et qui parlait comme un drame oui la dernière fois je vous ai parlé que ça c'est l'identif quand c'est des états généraux on n'a pas besoin de passer par quatre chemins même sans lire la bible en lisant ceci si vous entendez la voix du Seigneur vous entendez les états généraux la bête qui montre de la terre toutes les autres bêtes montrent de la mer sauf cette bête-ci avant ça on va parler d'elle s'il se met oui elle essaie toute l'autorité de la première bête elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence donc les dix royaumes et les états-unis sont côte à côte ils se perdent les puissances presque merveilleuses la bible c'est-à-dire l'actualité quelqu'un dit break the news les deux sont les états-unis n'auront jamais la domination il faut que vous sachiez cela les états-unis ne sont pas écrits dans la bible comme ça la chine n'aura jamais la domination c'est écrit dans la bible comme ça l'empire qui aura un peu de force un peu de force c'est l'Europe c'est ainsi par la parole c'est l'Europe on a vu ça l'année par l'année mourirait comme ça comme si c'était une nouvelle doctrine on a vu ça l'année il y aura quelque chose en partie pour danser on n'a pas vu ça pourquoi vous avez vu que les pieds sont mélangés en partie d'agir en partie de fer il y aura quelque chose de fer ils vont faire des alliances les états-unis ne font pas des alliances mon cher ami ils frappent comme ils veulent frapper oui elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête vous voyez le but des états-unis n'est-ce pas elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête vous savez bien les différentes bêtes n'est-ce pas que les états-unis ça va sortir de là ça va pousser aux gens de se soumettre à la doctrine catholique et autres toutes les choses qui vont sortir de là la bête avant son frère il dit tout ça le dédice de façon suivante on va y revenir dans les explications et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mentale avait été guérie elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les... arrêtons-nous là-bas on a dit que cette bête s'est fait descendre et faisait des prodiges devant les êtres humains je vous pose une question et nous avons ou vous nous venez d'identifier maintenant que les états-unis que nous venez on se parle des états-unis mais bien aimé est-ce que vous êtes ces choses sont là accomplies on dit elle faisait des miracles des prodiges qui offre pour les blessants même le feu du ciel devant en présence des âmes vous avez déjà vu observer ça est-ce que vous avez déjà observé ces choses réalisées sur cette terre pendant votre vivant vraiment hein non, non, non vous n'avez jamais observé c'est grave alors lisons la Bible lisons disons elle opérait les grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes c'est terrible donc vous voyez ça m'a le film à la télévision françois frère et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait oui et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués oui et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres livres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front et que personne ne puisse acheter l'ivant sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 arrêtons nous d'abord et on va en terminant l'exécriture la Bible nous dit là qu'il lui a été donné de faire le pouvoir de le pouvoir d'animer l'image de la bête et de faire que tous les habitants de la terre adorent l'image de la bête justement au niveau de l'enlèvement parce que c'est lit avec la grande tribulation je ne sais pas si vous avez lu Daniel ça va me permettre de déposer la Bible et de vous parler vous permettez que je dépose la Bible et de lire un peu et vous montre la chose on lit un peu ouvrons le livre de Daniel regardez à l'esprit c'est qu'on veut de lire maintenant Daniel c'est après Ezekiel Daniel le chapitre 3 oh frère il dit bien gardez dans votre coeur maintenant que nous avons lu Apocalé chapitre 13 d'accord c'est qui a été dit maintenant on va lire Daniel chapitre 3 je vous ai dit avant qu'on arrive il faut que chaque fois je vous guide pour que vous sachiez là où on allait je dis dès le départ que l'enlèvement n'est pas écrit dans la Bible il n'y a pas de puissance de l'enlèvement en fait le mot avènement ça apparaît une seule fois dans l'ancien testament dans l'œil d'Isaïe une seule fois est-ce que c'est bien aimé ok maintenant regardez en plus de cela ça ne parle même pas de l'avènement de Jésus-Christ ou de l'enlèvement de cette terre-ci mais les types parce que beaucoup Dieu approuve à monotir les choses dans la Bible par type quand il parle par type vous comprenez n'est-ce pas c'est-à-dire par prophétie comme par exemple l'autre passe 3 jours dans le ventre de poisson il veut par là dire par cette chose-là que le Messie qui viendrait passe 3 jours dans le ventre de la terre c'est ce qu'il veut dire comment il prophétisait d'accord mais vous savez vous savez c'est simple regardons le type de l'enlèvement et des grandes tribulations ici là maintenant dans l'œil des derniers je peux te dire 3 d'accord ok je vais lire suivez dans votre livre pendant que vous avez le livre le roi Nébuchadnezzar fut une statue d'or vous avez vu le roi Nébuchadnezzar il régnait sur Babylone à l'instant où vous lisez le premier verset ça montre que Babylone est censée faire une image par la suite attendez il est le premier verset des derniers chapitres 3 le roi Nébuchadnezzar fut une statue d'or le roi Nébuchadnezzar c'est le commandant en chef de l'empire Babylone souvenez-vous de ce que je vous avais dit encore une fois pour vous montrer les fondations que nous avons mises je vous avais dit que quand une pensée sort on monte on descend ça va s'est réalisé et je vous avais montré des tas n'est-ce pas voici Nébuchadnezzar qui a une pensée qu'est-ce qui se cache derrière nous allons essayer de démystifier ça pourquoi est-ce que Nébuchadnezzar fait une statue d'or et quel est son but quelle est la conséquence de ceux qui ne vont pas se protéiner vous avez la liste là n'est-ce pas mais ils ont entré dans les détails haute de soixante coudées et l'âge de six coudées il l'adressa dans la vallée de Dora dans la province de Babylone regardez le roi Nébuchadnezzar fit convoquer les satrabes les intendants et les gouverneurs les grands juges les trésorers les juristes consuls les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar vous avez suivi chère frère donc c'est une convocation sur la ligne toute personne parce que les différentes zones étaient emprouvées on appelle ça les provinces comme par exemple aux Etats-Unis il y a le président des Etats-Unis les états sont dirigés par les gouverneurs il y a une invite à Washington tous les chefs sont censés être là parce que c'est solennel on y va verset 3 alors les satrabes les intendants et les gouverneurs les grands juges les trésoriers les juristes consuls les juges enfin tout ce qu'on a nommé là-bas on y va nous sommes verset 3 là s'assemblaient pour la dédicace de la statuette qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar il se plaçait devant la statuette qu'avait il se plaçait devant la statuette la statuette est là les gens sont vis-à-vis la statuette est placée et les gens sont vis-à-vis de la statuette vous y êtes ok verset 4 1 euro cria à voix forte regardez c'est ça parce qu'on va parler maintenant des cris à voix forte tout à l'heure donc permettez-moi seulement de mettre la punaise là-bas et accrocher ça quelque part ici comme ça on va y revenir vous allez voir merci père 1 euro cria à voix forte frère il me semble vraiment bien maintenant 1 euro cria à voix forte 1 euro ça veut dire que voici la statuette qui est déposée voici un groupe de personnes c'est à la délicace de cette statuette quelqu'un se tient quelque part on l'appelle l'héros qui est censé donner le coup d'envoi comme la dernière fois on a parlé de la bide à son coup d'envoi à son signal que quelque chose doit se passer on a notre héros un ancrage qui va sonner la trompette et Christ va descendre c'est pour ça que j'ai dit qu'on va parler de ces cris là maintenant vous allez observer chaque fois qu'il crie regardez verset 5 dit au moment où vous entendez regardez 1 euro cria à voix forte voici ce qu'on vous comme vous comme vous non il était rien posé comme question elle vient de se lever elle s'est réveillée elle s'est rendue comme je sens de la réveille elle dit on vous ordonne donc ici c'est un commandement et c'est vraiment dit que si cet ordre n'est pas respecté on en est désobéi au commandement par contre quand il doit avoir sanction il dit pas si c'est héros qui en est donné or ceux qui sont devant là ce sont les chefs souvenez-vous j'ai lu un gadet toujours à l'esprit apocallique chapitre du 13 alors les satrapes enfin les satrapes vont se réunir là-bas les juristes consuls les magistrats les grands juges de toutes les provinces qui sont dans le royaume des babylons ils vont se réunir là-bas la statifaire a été déposée devant eux on leur donne les injonctions par rapport au commandement qui doivent être respectés et maintenant je dépose dans la bible qu'est-ce qu'on va dire on dit donc au signal au son des trompettes lorsque vous allez entendre les sons les chalumeaux les instruments à ce signal-là chaque personne doit se prosterner et la sanction par rapport au désobéissement à la désobéissance de ce commandement-là est claire toute personne qui ne sera qui ne se prosternera pas au son quand ils vont entendre la musique sera châtillée immédiatement par quoi bien aimé c'est là on se trouve maintenant donc ici on a de voir une image de l'Empire babylonienne qui va venir sur la terre et qui va faire des terres à saint qu'on va adorer un être surnaturel et toute personne qui ne doit pas on vient de lire l'Apocalypse chapitre 13 toute personne qui ne doit pas adorer sera châtiée et tuée on a dit ça l'Apocalypse chapitre 13 donc l'image était présentée depuis le livre de Daniel maintenant on va voir quelque chose c'est exactement où on se trouve maintenant trois personnages parmi le peuple sérégalé très bien observez là mes chers amis observez maintenant ceci ceci se passe alors que l'Empire babylonienne a englouti les juifs ceci se passe alors que l'Empire babylonienne les juifs se trouvent dans son sein dans son sein c'est-à-dire qu'il y a une alliance entre les deux cette chose se passe alors qu'ils sont dans son sein on y est si vous ne savez ce que je dis dites moi pour que je le dise autrement j'espère qu'on se fait comprendre je parle parce que je parle par rapport à ce qui va venir avec les juifs cette fois-ci encore vous y êtes la chose se passe alors que les juifs sont en alliance avec les babyloniens on est d'accord ok c'est dans cet état dans ce temps-là qu'une loi sort qu'on fasse une image on va parler de cette image là maintenant alors que toute personne remarquez bien ces grands petits riches pauvres n'importe qui si tu attends tu vas te prostenaires et adorer la bête qui est là-bas dans l'apocalypse on le dit lorsque ça va être réel pour le monde entier quand cette chose va venir on dit que toute personne que tu sois prenante avec le niveau de poids sur le niveau de poids on va te tuer on peut avancer au niveau de la marque de la bête sinon de son nom de la main le front tout ça on va voir on peut avancer ok mais dans le temps le héros va prier souvenez-vous à des négociations et mes chars là-bas occupaient des hautes fonctions souvenez-vous d'accord bien aimé ah je me sens bien il risque de crier c'est exactement le qu'on a fait poum 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 tout le monde est allé ouah trois personnes sont restées des mots on ne l'avait pas salut applaudissez pour ces frères-ci applaudissez bien fort pour ces frères applaudissez 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 voilà applaudissez applaudissez je vais voir cette mère applaudissez c'est exactement pourquoi j'ai pris ce texte c'est pour vous montrer parce que ça se trouve dans l'apocalypse remarquez comment le frère a posé la question j'ai parlé je suis le 7 ans qui j'ai observé c'est remarqué le 7 de ce soir il parle au travers de lui que Daniel était où remarquez bien je présente la chose il dit que voici l'image de la bébé qui est faite toute la population est invitée là-bas or Daniel était un grand de ses royaumes c'est même à cause de lui que Abel, Négoïb et Shabbat ont été nommés dans les postes subitement on dit que c'est trois personnes qui ont adoré vous voulez même dire voilà ce qui est présenté dans l'Ancien Testament Daniel n'est pas mentionné on dit que quand même le rapport n'est pas venu devant le roi on m'a dit que voici les juifs qui sont dans ton royaume et que tu as fait prospérer ils ne prennent à aucun conduit de tes dieux ils ne font pas tes dieux donc on dit quoi ? présentez-les devant moi donc les gens qui seront sur la terre qui ne vont pas ouvrir on va les présenter face à face avant l'antéchrist il dit présentez-les devant moi pourquoi ils voient ? il dit mais est-ce que on ne voit pas mes lois alors vous montez vous descendez depuis l'Ancien Testament tous les types que vous voyez vous voyez très bien que les pouces ne passent pas par la grande tribulation les tribulations chrétiennes sont différentes la grande tribulation qui est la répétition de la colère de Dieu sur l'humanité sur un peuple impie la normative quotidienne des chrétiens ce sont les tribulations donc je vais vous donner des besoins sur les tribulations tout à l'heure tribulation avec 100s pourquoi vous voyez pour vous étudier vous avez dit la dernière fois que l'un des fondations c'est que si c'est dit avec 1s il y a une explication si c'est dit 100s il y a une explication vous pouvez se dire bien-aimés donc tout à l'heure même si on arrête à quel heure dites-moi qui vous donne ces différents passages alors maintenant voici tout le rassemblement tous les gens du rassemblement curieusement frère après le chapitre 3 chapitre 4 dernier continue à parler chapitre 5 chapitre 6 ce n'est pas mourir oh frère son fils va venir après Darius va venir après si il va venir il va continuer au moins 5 rois vont passer là-bas Daniel va voir pourquoi dans le chapitre 3 on a dit nul part que Daniel a adoré parce qu'on a dit que ce n'est que 3 personnes qui ont adoré le Saint-Esprit qui n'ont pas adoré pardon voilà ça montre vraiment qu'on est dormi par là-dedans alors parce que toute la population qui s'est posténée devant la statuelle 3 personnes sont restées debout pourtant Daniel est vivant on est d'accord pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas présenté tout simplement parce que c'était un type d'une église qui est mise à part avant que l'adoration de la pète ne puisse émerger vous voyez la bien-aimée voilà pourquoi dans ces Apocalypse chapitre 5 remarquez très bien le voici c'est Nebuchadensak ce type de l'antichrist qui est venu qui va faire la guerre à ces saints-là il va les opprimer mais pourtant une catégorie a été mise à sa part est-ce que vous saisissez la dernière fois j'ai touché le cas de l'autre Jésus a dit dans ces Matthieu chapitre rappelez-moi pourquoi il parle des générations parce qu'il y a un verset dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 35 cette génération ne passera pour que ces choses soient arrivées il faut que j'explique ça tout à l'heure maintenant voici dans Luc chapitre 17 que Jésus a dit que souvenez-vous de l'autre il dit que ce qui s'est passé du temps de l'autre se passera à l'avènement du fils de l'homme ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de même à l'avènement du fils de l'homme car les gens mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs filles et subitement quand l'homme est sorti du Sodome un feu est descendu les gens se mangeaient vous voyez ça n'est-ce pas le jour que Noé est entré dans l'âche quoi que c'est arrivé la pluie est tombée alors quand le prédicateur dit ça vous avez vu l'église va passer par la grande tribulation et la dernière fois nous avons vu qu'avant que Noé ne passe par la grande tribulation quoi et Noé a été enlevé et Noé a été enlevé donc Noé c'est celui qui est le type de l'église et on a vu effectivement que Noé qui a été enlevé est le septième depuis Adam donc depuis Adam le septième vous prenez les sept églises un, deux, trois, quatre cinq, six, sept donc c'est la septième église qui a un enlèvement et l'enlèvement va avoir lieu et puis les autres vont passer par la grande tribulation il y a toujours deux là l'église épouse et l'église simple on a vu dans le cas de l'autre qu'avant que le feu ne descendait à Sodome quelqu'un se tenait côte à côte avec Adam Abraham entrez pas celui-ci n'a pas passé par la tribulation et autre chose qu'on a vu c'est que ah frère c'est encore mes veux observez comment tous les types tous les types on a vu que Abraham et l'autre étaient liés on a vu que Noé et Noé étaient liés les deux qui passent par la tribulation et celui qui est enlevé est lié observez Daniel maintenant Daniel et Abbé sont liés l'église qui est enlevé et l'église qui est sur la terre sont liés une fois autrement tous les types dans l'ancien testament sont présentés pour qu'elles ne passent pas par la tribulation l'église du seigneur jusqu'à ce qu'elle épouse ne passera jamais dans la grande tribulation or maintenant dans ces apoclètes on dit que il lui fit donner de faire la guerre au sein le pouvoir d'oprimer le sein remarquez jusqu'à quel point il ne connaît ça dans ces apoclètes dernier chapitre 3 on va prendre Abbé Négoj on va les lire Abbé Négoj on les jeter dans la fournaise du feu donc ils vont passer par la tribulation remarquez très bien Dieu n'a pas frappé d'aveuglement là-bas non il n'a pas arrêté il a laissé s'il passe par le feu c'est à l'intérieur du Dieu qui les a trouvés c'est merveilleux on dit clairement qu'il y avait un autre quatrième là-bas un fiston Jésus-Christ il s'est tourné dans le feu avec eux autrement dit même si ces saints passent par la tribulation on s'est présenté devant le roi des rois et exactement on va s'appeler chapitre 14 chapitre 17 c'est pas vrai mais de toute façon le feu n'est pas une bonne chose même si tu vas te présenter par la Suisse ce n'est pas quand même une bonne chose mais qu'est-ce que tu peux faire si tu es destiné pour cela même si tu ne dis pas la foi on n'accueille pas la foi je crois que c'est enlevé ce n'est pas ici ici là il n'y a pas une prophétie pour amener à la pour être enlevé parce qu'un autre n'a pas fait quoi pour être enlevé abansé seulement tenu sur la chaîne des membres il a vu trois personnes il a couru devant un, deux il a dit que mon Seigneur observez bien la différence observez la différence il y avait trois personnes qui sont présentes abraham il venait vers l'un l'autre il a dit mon Seigneur l'autre de son cousin quand il a vu les deux il a dit mes Seigneurs vous voyez très bien qu'il y a une différence entre l'onction qu'il avait et celui qui était là-bas donc la différence entre les fouses là et l'autre là-bas c'est au niveau de l'onction parce que le Saint-Esprit était conduit directement vers Jésus celui-ci était astreux à adorer même les anges il ne connaissait pas la différence entre l'ange et Dieu quand ils étaient trois abraham il allait vers Dieu lui dit mon Seigneur au singulier si vous lisez j'en ai chapitre 18 quand ils vont au chapitre 19 les deux vont à Sodome quand ils le voient ils se pritent devant eux les deux il dit mes Seigneurs abraham ne ferait jamais de tes bêtises parce que l'épouse de Christ connaît Christ l'épouse de Christ connaît Christ distinctement on peut avancer bien aimé ok maintenant dans cet Apocalypse chapitre 13 verset 11 et suivant on a donné montré que sur la terre le type de l'image de persécution qui devait venir va se réaliser et tous les habitants de la terre quand tu adores vous voyez quel est le mal à cela si on est à cette période quel est le mal à ce que quelqu'un fasse comme ça même si c'est fait comme ça observez bien observez ceci observez là mes chers amis observez pour que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire si Abel Négo Shadrach mettait le genou par terre pour se lever et demander pardon et Shadrach terminait pour eux il prenait la marque il n'a pas tenu à ce voyant voilà pourquoi ils ne l'ont pas fait c'est ceci deuxième chose comprenez qu'il y avait plusieurs juifs mais ils étaient les seuls pour montrer que même le nombre de la grande de toute façon est petit même le nombre qui va passer au travers de la grande de toute façon est aussi petit prenez trois personnes comparativement avec toute la population qui était là-bas c'est pas moi qui s'en avais dit c'est pas moi prenez les gens qui sont passés dans les autres relativement aux familles juives qui étaient là-bas combien ils sont passés Jésus a d'ailleurs prophétisé que là il se passait à la fois que la paix ils sont beaucoup ils vont là-bas vous s'en saisissez bien les amis quand vous voyez dans l'application on dit que j'ai vu devant le trône un nombre de peuples que les gens voient qu'on dit toute la langue ça se pose que ce qui est un enfer en proportion c'est plus grand que ce qui est là-bas Oui c'est ça frère Je vous ai dit que beaucoup vont aller de ce côté-ci Et les gens qui trouvent la voie Se seront appétit non Devant Dieu là Il y avait plus de plus de l'homme qui était sur la terre Qu'on ne pouvait pas compter Si on ne pouvait pas compter le tout-ci Alors ce qu'il se trouve à l'enfer c'est grave Donc le bruit qu'il y aura à l'enfer ce sera terrible Parce que si crier chaque jour je joue une nuit Que tu es saint toi, tu es saint véritable Pas vrai ? Alors à l'enfer c'est grave Donc regardez bien les types Si donc ces trois garçons s'étaient placés à genoux Et adorés c'était fini pour eux C'était fini Parce qu'ici c'était la dernière chance Mais tu n'as pas dit que Jésus Après c'est fini le seigneur Pardon mais pardon parce que la grâce est encore disponible Vous saisissez n'est-ce pas bien ami ? Vous saisissez ? Ok Donc Daniel a été mis de côté exprès pour montrer un type C'est pour ça que frère vous allez dans la Bible Vous voulez dire que je vais chercher vraiment pas l'enlèvement C'est pas comme ça Dieu présente les choses en l'image Dieu présente les choses en l'image Si tu lis l'habitude, tu comprends Dieu Tu vas commencer à le saisir Saisir ses façons de parler Il te présente, une personne se passe là La personne fait quelque chose La personne qui est de la scène Pourquoi Dieu a parlé de cette personne-ci ? Tout à l'heure on va parler d'Esther Je vous ai dit que ces choses ne peuvent pas finir On va parler d'Esther Vous allez voir le rôle d'Esther C'est que Esther représente Amman c'est que ça représente avec le juif Par rapport à la tribulation Ils vont parler de Purim Vous savez le Purim n'est-ce pas ? La fête Quand ils ont célébré Dans le livre d'Esther Donc mes bien-aimés frères et soeurs L'église du Seigneur Jésus-Christ L'épouse ne passera pas par la grande tribulation C'est présenté en l'image partout dans l'Ancien Testament Je vous avais dit Si ce n'est pas clair dans la Bible Dans le Nouveau Testament Regardez dans l'Ancien Testament Parce que les types sont clairs Les types sont propres Les types sont Quand le Saint-Esprit frappe là-dessus Vous voyez clairement Parce que dans le Nouveau Testament A chaque endroit Comme je vous l'ai dit là maintenant Regardez bien Si vous ne me donnez pas raison Donnez-moi raison D'accord ? Voici donc l'histoire des Daniels Qui vient de présenter Vous commencez à recevoir que C'est l'histoire entre l'adoration D'un peuple saint Et un peuple qui se trouve là-bas Qui est perverti Mais qui veut prendre l'adoration Aussi du peuple saint Alors maintenant Il dit bien Si vous ne me donnez pas raison Donnez-moi raison maintenant Subitons On ne dit rien tout simplement De Daniel On ne dit rien De l'histoire entre le peuple saint Et la prévention On ne dit rien C'est pour ça que je vous l'ai dit Que vous allez voir Dans chaque verset On va parler dans le monde Subitement ça s'est passé Subitement ça s'est passé C'est à toi de constater Que ça s'est passé C'est à toi de constater Que ça s'est passé Quand la prouve Vous pouvez commencer C'est le ralenti Vous avez dit ça ici Est-ce qu'il y a donné A la voix d'un lachange Au son de la dernière trompette De sonner la trompette Le Seigneur descendait De ses mots en Christ C'est le ralenti Comme vous voyez le match là Le ralenti C'est pas comme ça Parce que normalement On a un clin d'oeil Faites un peu un clin d'oeil Comme ça à quelqu'un Il dit Faites un clin d'oeil A quelqu'un C'est pas à moi Moi j'en veux Donc on a un clin d'oeil C'est un battement de cible Donc ça n'atteigne pas une seconde Lorsque l'apôte Paul L'entendait raconter là-bas C'est n'y a qu'un ralenti Pour donner davantage de lumière A ce qui en est Comment ça va se passer A un signal donné Au son de la trompette Le prochain second Quand tu vas voir Tu te trouves que les gens Disparés Monte Tu descends Le seul fait que tu n'as pas quitté Tu ne quitteras plus A l'instant Quand elle ne fait pas C'est parti Seigneur Prends-moi Prends-moi De toute façon Prends-moi On est là Depuis là-bas Parce que Prends-moi Ça fait peut-être Quatre secondes On a dit Quelques millième de secondes A un signal donné A la voix de la trance Il sonnera la trompette On va parler de cette trompette Les mots en que J'ai fait Premièrement Il a dit De ralentir la chose Vous voyez comment ça sort C'est le procédure Tout simplement Normalement On n'a pas La distinction Entre la résurrection Et ceux qui sont Qui sont Sur les Parce qu'il a dit Que nous 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 dévencerons Personne n'arrivera Avant personne Personne ne sera Qui est premier Donc il a dit Comment ça se passe En fait Pourquoi elle expliquait cela Parce que les gens On va poser la question En même temps Si c'était comme ça Que la résurrection Se passait Comment ceux qui sont Entrés dormi Et ceux qui sont Vivant C'est pour ça Que vous l'expliquiez C'est le mystère Qu'est-ce qui sort Premièrement C'est terminé Donc brûler ce corps Si tu es coupé La tête Elle est enterrée Avant le sang Le pied Elle n'est pas au coude De toute façon Il peut revenir L'enlèvement Donc c'est l'ultime Chose Qu'on entendre Maintenant Aux alentours De l'enlèvement J'arrive Les lampions vont se doivent Se braquer sur Israël Et sur l'Iran Les lampions doivent Il dit Les lampions doivent Se braquer du côté D'Israël Et de l'Iran Ce qui tourne autour De là-bas Vous savez très bien Que d'après la Bible Israël Est censé frapper l'Iran Vous savez ça D'après la Bible Il dit que Israël Est censé frapper C'est ça qui va déclencher Mes chers frères Ils vont frapper C'est ça qui va déclencher Maintenant que la Russie Prend à la tête Vous pensez que Vous dites Vous avez Je vous avais demandé De lire l'Ézéchiel Depuis chapitre 38 J'avais dit ça C'est écrit là-bas C'est écrit dans Zacharie Donc c'est Israël Qui va attaquer Parce qu'ils vont faire C'est la frappe préventive Vous savez Ça va Ça discute Ça discute Iran a l'arme nucléaire Ils développent l'arme nucléaire Comment faire Frappons-le-ci Pour les empêcher d'avoir Parce qu'en fait Ils ont déjà en leur possession Et le but ultime D'Iran C'est détruire Israël Quelqu'un soit le cas Vous allez entendre Ce langage C'est rayer Israël Quand vous lisez La Bible C'est écrit noir et blanc Ils vont dire La pensée Vont dire Qu'il ne faut pas Rayer Fait disparaître Un peu plus Et en tout En sécurité Vous avez dit ça N'est-ce pas Ok Alors frère Je viens de présenter Maintenant Dans le livre de Daniel La pensée Que Satan a Pour ériger un statut Observez le livre d'Esther C'est la même chose Qui s'est passé Observez Dans le livre d'Esther Quelqu'un a une pensée Pour rayer Israël De la carte Et ça c'est La personne Israël se trouvait encore En alliant Vous savez la personne Ça se trouvait En Perse En Iran L'Iran L'Iran Vous savez que la Perse C'est l'Iran J'espère que ça Ça ne vous suffira pas Donc ils vont encore Reper sur face Alors vous allez vous lire Dans votre livre On parle de Gok Et de Magok C'est de eux Qu'on en parle Oui mon cher Le monsieur Qui avait un pensée Il n'était pas perçant Qui ? Celui qui avait un pensée Il est déjà en Perse Il n'était pas perçant Il était sous-gelé de Perse Le du monde de la Perse Quand l'âge Je lui ai dit à Daniel Que tu m'en vais Le roi de Perse M'a résisté On s'en fout Qu'où tu es comme ça Alassabattara Il n'est pas ivoirien Il est présent Là-bas à l'intérieur Qu'est-ce qu'il me dit C'est que la domination C'est pas sur la Perse Les Perse Qui sont trouvées Là-bas Ils sont contrôlés par cet esprit-là Quand il a dit le pensée Remarquez dans ces éthiènes Il va commencer à parler Il va parler au prince de Thier Au roi de Thier Le prince Le roi prince C'est le démon Qui se cache derrière Le roi C'est le humain Qui se trouve à l'intérieur Auquel le prince Exerce sa dénudation Vous voyez ça après Ok On peut y arriver Quelqu'un vous voulez Pour trouver Les primes Je n'ai pas avancé Donc dans ces apocalèches 13 à partir du verset 11 En descendant Il y a des choses Qui vont être manifestées L'image de la bête De doit être faite La terre sera Si ce n'est pas une obligation générale Alors on va voir On dirait Tous les grands et riches Pauvres Les pauvres qui esclaves Et libres Doivent adorer Donc c'est une loi Qui doit sortir Exactement Comme Sunebukanesa Vous entendez par exemple Tous les peuples Tous les gens Qui agissent sur le soleil Alors maintenant Sunebukanesa On dit tout le peuple Si quelqu'un était en Afghanistan Et lui se trouve à Babylone Personne ne pourrait savoir Maintenant on a la retransmission En direct Qu'on peut avoir en même temps En temps réel Tout les parties de la terre Vous avez lu Je vous avais donné Apocalypse Chapitre 4 Jusqu'au chapitre De 22 Vous avez lu chapitre 11 Où les déterminants prêchent Quand ils prêchent Après on les tue Le cadavre Reste sur la terre Et les habitants de la terre S'envoient les cadeaux Mutuellement On dit tout la terre On le voit Dans un livre Ça va se passer en direct Dans les journaux Vous voyez C'est le plaisir C'est la raison Que l'heure où nous vivons Avec la télévision internet Se positionnait Des gens vont s'envoyer Les SMS Pour qu'ils puissent Envoyer le cadeau Envoyer le SMS Le type qui nous a tourmenté Là-bas Facebook Voilà nous y voilà Pour que tout le monde Entier puisse en voir Voilà ça Donc la période Est bien positionnée Pour qu'ils entrent en scène Alors maintenant Si on prenait Avant que la télévision On va se dire Comment ça fait Que toute la terre Va voir quelque chose Qui se passe à Jérusalem Ils sont morts Comment moi qui suis au Cameroun Je pourrais rester au Cameroun Et voir quelque chose Qui se passe à Jérusalem La télévision est là Donc chacun sera Dans son point Va voir des crâmes Frère c'est grave Mais pourquoi on veut Les vivre Et on dit donc Il lui fit donner Les faits de la guerre Au sein pendant 42 mois Si vous calmez 42 mois 42 mois ça fait En 30 jours Ca fait 3 ans et demi Exactement On se retrouve dans cette période Souvenez-vous De la semaine de Daniel Et une semaine Était restée sur Daniel Et écoutez très bien Écoutez bien aimé La période De la tribulation Pour vous montrer encore Que l'église Ne passe pas par la grande tribulation La première chose Dieu Notre Seigneur Jésus Christ A dit clairement Que le jour De sa venue Pour l'envoi de l'église N'est pas connu D'aucune personne Il a dit C'est pas vrai Ok Maintenant observez Le camp Israël Et les Romains Vont signer Le traité de paix D'une semaine Des 7 ans Quand ils vont s'assoir Sur la camp De l'église Quand ils vont vous leur parler Ce sera 7 ans Qui vont sortir de leur bouche Parce que c'est ainsi Parle le Seigneur Il ne peut pas signer Pour 6 ans Ni pour 7 ans Ni pour 8 ans Ce sera 7 ans Parce que c'est une semaine Qui reste Le jour où Israël Remarquez très bien Que les premiers Sont là depuis des années Chaque fois il y a Tension entre Israël Et les Palestiniens Il y a quelqu'un Qui soit avec des médiateurs Il signe le traité de paix Vous voyez là n'est-ce pas Quand ça va arriver Avec l'antichrist Ils vont signer 7 ans de paix Alors à partir Ce moment là On peut connaître Exactement que Dans 3 ans et demi Exactement Les frappes vont commencer On y est Alors Si donc On connaît Le moment où Israël Va signer le traité A partir de ce moment là On peut savoir Exactement C'est lorsque la Bible déclare Quand est-ce que La grande tribulation Va commencer Or ça veut dire Avec ça Si l'église Passait par la grande tribulation On peut savoir clairement Quand l'église Va être enlevée Or je veux dire On ne connaît Ni la date Ni le jour Est-ce que vous me saisissez Donc autant des arguments Pour montrer que L'église L'église Passait par la grande tribulation Parce que si ça doit Passer par la grande tribulation On doit connaître A quel moment Ça va être enlevé On peut situer Exactement ça Parce qu'on connaît Les événements Qui sont autour Des sept ans là Et d'Israël On ne connaît absolument L'église Sur l'enlèvement Par rapport à sa péril Vous comprenez J'espère que tout le monde Si vous ne comprenez Vous me dites J'explique L'enlèvement Il dit Mais supposons que L'enlèvement Se trouve quelque part ici C'est-à-dire que Ceux qui doivent être enlevés Normalement Si quelqu'un dit Qu'il doit être enlevé C'est ce qu'on peut révéler Quelles périodes seront enlevées Le problème C'est que Ni toi On connaît comment Les choses ont commencé Mais à l'instant On ne connaît pas Quel est l'heure Dans le temps de Dieu Remarquez même Dans le matin On parle de ces vieilles Au milieu de la nuit On crie à fond L'épouse est venue Allez à sa rencontre On ne sait pas Quelle période Au milieu de la nuit On sait seulement On dit qu'au milieu de la nuit Ça dit que Les ténèbres sont De l'année croissante Vous entendez Mathieu 25 On dit que Puisque les ténèbres A venir Tous assouplir Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit Tous S'assouplir Quand on a crié Voici les points Là ça rencontre Au milieu de la nuit La nuit Arrêtez ça Au milieu de la nuit On a crié Donc pendant que les ténèbres S'entendent d'envoyer la terre BOUM Il entre en scène Oui C'est ça On peut continuer là Alors L'enlèvement Et Jésus a prophétisé Quelque chose Dans Jean chapitre 5 Il a dit aux juifs Et c'est une prophétie Vous avez dit ici La dernière fois Qu'ils avaient rejeté Jésus Dans l'ancien testament Qu'ils avaient dit à Samuel Mets-toi Mets un roi sur nous Comme ceux des nations D'accord Jésus a dit dans le nouveau testament Dans Jean chapitre 5 Sur le verset 23 Je crois Il dit Je suis venu Au nom de mon père Vous n'avez même pas reçu Mais Quand un autre viendra En son nom Vous allez le recevoir Jésus a prophétisé Donc les juifs Vont accepter l'antichrist Ils vont l'accéder Donc il y a un pacte Qui sera signé Comme Jésus a dit Comme ça Souvenez-vous Il a dit que le ciel Et la terre passera Mais le père ne passera pas Il n'y a aucune parole Qui ne doit pas rester Sans effet Donc les juifs Donc les juifs vont accepter Effectivement l'antichrist Ils vont signer Un pacte Pourquoi Daniel chapitre 9 Daniel chapitre 9 Gardez Sous-levez-vous Le 42 ou moi On va le même Daniel chapitre 9 Disons dans le verset 24 Le verset 27 Vous savez C'est ça qui nous a servi Les bases Allons-y frère 70 semaines ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Pour faire cesser Les transgressions Et mettre fin au péché Pour expir l'iniquité Et amener la justice éternelle Pour sceller la vision Et le prophète Et pour oindre Le sein des saints Sache-le donc Et comprend Depuis le moment Où la parole a annoncé Que Jérusalem Sera rebâti jusqu'à loin Au conducteur Et à cette semaine Dans 62 semaines Les places Et les fossés Seront rétablis Mais en étant fâchés Après les 62 semaines L'ouen Un ouen sera Rétranger Si vous avez La version d'Ado On dit clairement Que le messie Sera rétranché Donc l'ouen Ce n'est pas un ouen C'est l'ouen D'accord D'abord C'est l'ouen C'est l'ouen C'est l'ouen Donc on dit Exactement Quelle période L'ouen Messie devait mourir D'accord Avant son frère Après les 62 semaines L'ouen sera rétranché Et il n'aura pas Les successeurs Vous avez vu Le premier mot Vous avez vu en Israël Non ? Quand il est mort Il n'y a plus personne Avant son frère Le peuple d'un chef Qui viendra détruira La ville Et le sanctuaire Et sa fin arrivera Comme par une inondation Stopons là-bas Commentons-nous sur ce verset Ecoutez bien La façon que le saint D'Espagne est parlé Le Le peuple D'un chef Vous y êtes Observez le verset Pendant que je t'en ai commenté Le peuple D'un chef Qui viendra Réalement Cette phrase Frère Allons-y Le peuple D'un chef Qui viendra D'un Donc deux choses sont dites Là-bas Sur cette phrase Sur cette phrase Dans cette phrase Deux choses sont dites Et quatre sont identifiées Dans cette phrase Vous avez dit La dernière fois Que faisons attention Si vous lisez cette phrase Si regardez On a dit Le peuple D'un chef Qui viendra Détruira la ville Dieu en a annoncé Des choses Dans cette phrase Regardez Après Que le Messie Va être enlevé Quelque chose va se passer A Jérusalem Ecoutez bien Je vais dire Pourquoi la froid Ils disent Qu'il est arrivé Souvenez-vous Jésus a été resté là-bas Il a dit qu'il n'y aura Pas pied sur pied Ce qui sera détruit C'est pas ça En l'an 70 Et je vous en avais dit L'an 70 Titus est venu Ils ont détruit la ville N'est-ce pas Ok maintenant Gardons Titus des côtés Titus est gouverneur romain Oui ou non Ok Regardez Observez donc La façon que Le saint disponible Parlait Pour que vous saisissez Le langage de Dieu Quand le Messie est ôté Le peuple Du chef Qui est censé venir Le peuple Du chef Qui est censé venir Le peuple Du chef Qui viendra plus tard Le peuple de l'antichrist Va venir détruira la ville Après que le Messie soit enlevé Le peuple De l'antichrist Viendra détruire la ville C'est pas le chef là Qui est enlevé Pour détruire C'est pas le peuple de l'antichrist On a l'identifié Comme ça l'antichrist Donc l'antichrist Il va sortir dans le corpuscule Vous Réglisez un coffre Il sort Ok Attendez Attendez Observez Vous voyez J'étendais les 10 ans Qu'on lise Le suivant Regardez bien On dit qu'il fera Une alliance Observez là maintenant Il fera Le chef Il fera une alliance D'une semaine Vous avez vu D'une semaine Nous y voilà Donc l'alliance juive Frère Daniel Il a dit ça Alors que nous sommes ici Il a dit Il a dit Que ces choses Alors que nous sommes ici A Daniel Quelques mois Après que L'ordre est sorti Quelques années Après que l'ordre est sorti Il dit que le peuple D'un chef qui viendra C'est à dire que Après que Christ soit mort Le peuple d'un chef viendra Il détruira le sanctuaire C'est pas ça Et le temple a été détruit En 70 Après Jésus Christ Et on dit que Les juifs signeront Un pacte des sept Et ça se passe jusqu'ici Vous avez dit Qu'une seule phrase Ça peut Des prophéties Peut être dans une seule phrase Séparée de plusieurs années Voici un exemple On dit Le peuple D'un chef Qui viendra Il a donné les balais Il a donné les tenter Un peu petit En fait il lui dit C'est dans ce peuple C'est que L'antique Qui va signer Le pacte avec Israël Va venir En fait dès le départ Il va venir Son peuple Va détruire la vie Plus tard il va signer Le pacte Disons ça après Le peuple Des chefs Qui viendra Détruira la vie On n'a pas dit Écoutez bien On n'a pas dit C'est le chef Qui va détruire la vie On n'a pas dit C'est le peuple De ces chefs là Est-ce que vous connaissez La différence Ce n'est pas Le chef Qui vient détruire la vie On en a identifié Deux choses Là où Qui on appelle Ce chef Son peuple Donc si on sait Qui a détruit Le temple des juifs On peut savoir Exactement Où ce chef là Va venir Ce n'est pas frère Le peuple D'un chef Qui viendra Le chef Qui est censé venir Ok Détruire la vie Et puis On dit quoi maintenant Stopons là-bas On commence à voir frère Nous le retrouvons ici Donc Le peuple là Regardez bien Comment ça va se passer Il va signer Le chef va signer L'alliance ici Avec le peuple du Pou Une semaine Lisons Lisons jusqu'à la fin Et on va voir Il fera Sa fin arrivera Comme par prix Inondation On va voir Tout à l'heure Par rapport aux bombes Devant tous ces trucs là Allons-y Il est arrêté Que les dévastations Dureront jusqu'au terme De la guerre Stop Il est arrêté Donc Dieu dans son conseil A arrêter que Les dévastations Vont durer Jusqu'au terme De la guerre Observe Lisons Lisons Il fera Une solide alliance Avec plusieurs Peuples semaines Stop Frères c'est merveilleux Avec ce que Dieu peut expliquer Dans la Bible Souvenez-vous 70 semaines C'est fixé chez Daniel On a vu que le début C'est le nom Le livre De Néhémie N'est-ce pas Ça part A 69ème semaine Il dit qu'on le messire A ôter Donc Christ meurt Dieu me pose Sur Israël Le temps de la grâce Entre en action Ce temps de la grâce Maintenant est sanctionné La flosse et l'enlèvement Quand il y a enlèvement Le peuple là Le peuple qui avait Décrit le temple ici Son chef vient Signer une alliance De une semaine En signant l'alliance De une semaine Il ne savait pas Qu'il allait continuer Comme ça La 70ème semaine Vous savez C'est là n'est-ce pas La Bible appelle ça Une solide alliance Et si vous lisez Dans l'une des Esaïes Chapitre 28 Verset 14 à 15 Dieu appelle Cette alliance là L'alliance avec la mort Vous avez dit Que j'ai fait une alliance Avec le séjour des mondes Votre alliance Avec la mort sera brisée C'est ce que Dieu dit Dans l'une des Esaïes Le prophète Il dit Votre alliance avec la mort Les Juifs ont fait L'alliance avec la mort Donc Souvenez-vous de ceci Jésus a dit Je suis venu au nom De mon Dieu Mais ne pas reçu Mais un homme Il dit en son nom Vous allez croire Or Pourtant la personne Si Jésus est le prince Des vies Comme l'apôtre Père a dit Que vous avez fait Tuer mourir Que vous avez fait mourir Le prince des vies Si Jésus est le prince des vies Son antitipe est quoi? Le prince de la mort Donc tu fais alliance Avec Jésus Tu fais alliance Avec la vie Tu fais alliance Avec la mort Donc les Juifs vont signer Le pacte Avec cette tête là C'est chez Rebène De la mort Ici pour une semaine On appelle ça Une solide alliance C'est vraiment dit Que c'est celui L'alliance est féritaire C'est que celui Qui brise l'alliance Doit être frappé Voilà pourquoi Il va aller contre les Juifs Voilà pourquoi Il va se lever contre les Juifs Et durant ces temps Donc Les trois premières années Et demie Il y aura effectivement Une paix Vraiment sur la terre Donc si vous manquez D'emploi Par santé C'est le moment là Si vous manquez D'emploi Par santé Il y aura du travail Pour tout le monde Qui veut le travail? Vous dites Vous dites pas ces gens De travail là Cette solide alliance là Va être inaugurée Par une période de paix Ce que l'antique Christ va donner La Bible donc dit Dans 2.5 Que lorsqu'on le peuple Va crier Dans 1.5 Que lorsque les gens Diront Père et sûreté Sur la terre Une rue soudain Viendra Au milieu de la nuit De la troisième année Exactement au milieu Ça ne doit pas donner Deux jours De plus De plus De plus De plus De moins Ça va frapper Les frappes ont commencé Alors ça va chambouler Alors les Juifs Ils vont arriver Pas doucement Maintenant regardons ici Dans cette direction-ci Les Juifs signent l'alliance En croyant que c'est le Messie Maintenant pour que ça soit le Messie Il faut que le temple Soit rebâti Pour qu'ils puissent entrer La Bible déclare Dans le milieu C'est-à-dire qu'il va entrer Dans le temple C'est-à-dire qu'il va appeler Lui-même Dieu Or maintenant C'est autre chose Pour que vous voyez Pour que vous voyez Encore autre chose Suivez ici Bien-aimés Sur la terre Il ne peut pas y avoir Deux temples Où on a adoré Dieu Il ne veut que ça rentre Si vous serez On donne des voix La pause Non c'est pas ça Sur la terre Il ne peut pas y avoir Deux temples Où on doit adorer Il n'y a pas deux Or Dans cette direction-ci On dit qu'il va entrer Dans le temple de Dieu C'est proprement Lui-même Dieu Donc il y a Un temple physique Qui doit être sur la terre Pour que le temple physique Soit sur la terre Il faut que le temple spirituel Quitte Notre corps Est le temple Du Saint-Esprit Donc d'autres Il ne va quitter Parce que pour le moment Dieu est adoré Dans notre corps Là-bas Je vous avais dit Que quand l'église A enlevé On retourne forcément Sur la loi Et sous la loi Je vous avais dit Qu'il y a trois choses Qui doivent se présenter Il faut qu'il y ait Des sacrificateurs Il faut qu'il y ait Des sacrifices à offrir Il faut qu'il y ait Un temple Où un tout frais Est en ordre Là-bas Pour que le temple Soit bâti Il y aura les fils De l'arbre Et les sacrificateurs Qui vont être là-bas Ils vont commencer A donner des choses Comme ses doigts Alors le Saint-Esprit Se rétire Il faut que ce qui Le retient soit enlevé Si c'est enlevé Parce que Dieu Ne peut pas être Dans un cœur humain En train d'adorer Ici en esprit Il faut quitter Pour que l'époque De la loi des juifs Vienne Il dit Malachepé de 4 Souvenez-vous De la loi de Moïse Que j'ai prescrit A tout Israël A nos rêves Donc il ne vient En scène La loi doit être rétablie C'est bien Vous comprenez N'est-ce pas Donc L'alliance D'une semaine Sera faite Avec plusieurs On va contrôler L'alliance Avec plusieurs Pendant une semaine Avant son frère Il fera Une solide alliance Avec plusieurs Pour une semaine Et durant la moitié De la semaine Il fera cesser Le sacrifice Et l'offrance Stoppons là-bas Vous voyez clairement Comment le Saint-Esprit dit Alors j'ai dit tout à l'heure Qu'on va revenir Sous la loi Pour que cette alliance Soit signée Pour qu'il puisse cesser Le sacrifice Et l'offrance Ça a été rétabli Donc Durant ce moment-ci Durant ce moment Où nous nous retrouvons maintenant Frères Il n'y a pas longtemps Je vais vous mettre la vidéo Tout est prêt à Jésus Dans vous qu'on construit le temple Je vous ai dénommé Les lits Ézéchiel De Tcham 8 jusqu'au 44 Vous allez voir Dans Ézéchiel 40 à 44 On donne la description Claire du temple Qui va être rebâti À Jésus-Alain Et Jésus-Alain Appelait la ville du grand roi Qui est censé régner Souvenez-vous On a étudié la dernière fois On a vu que Jésus-Alain était appelé Le roi mais n'est pas encore régné Or il est censé régner sur la terre Pour montrer aux gens Qui disent que non les juifs Ne sont plus les juifs Viens ton voisin Les juifs sont les juifs Donc Frères On dit Il va faire une solution Pour une semaine Et au milieu De la semaine À la moitié de l'année De cette semaine C'est-à-dire trois ans et demi Il va faire cesser le sacrifice Donc dans cette alliance Il va tromper les juifs En disant que Lui-même il est Dieu Le roi Puisque le temple Se sera construit Il va en dire Le temple se fera Appeler Dieu On va faire cesser Le sacrifice Qu'on donne à Dieu Le Dieu d'Abraham Et de Jacob Est-ce que vous comprenez Ok maintenant Frères Nous nous trouvons Dans cette période-ci Voilà pourquoi vous avez vu J'ai mis Daniel chapitre 9 verset 27a Ce que tu as lu là Se trouve dans Daniel chapitre 27a Daniel chapitre 9 verset 27b Se trouve dans la deuxième période De ces mêmes sept ans Ok Durant cette période-ci Durant cette première période De sept ans On se retrouve avec Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 8 Apocalypse chapitre 11 verset 1 à 3 Il dit Je donnerai à mes deux témoins De prêcher pendant Trois ans et demi Pendant 42 mois Donc durant les 40 Vous y êtes C'est ça n'est-ce pas Durant ces 42 mois Elie et Moïse Viens à Jérusalem Commençant à prêcher l'évangile Pour nous mettre Pour nous remercier Qu'est-ce que Dieu fait Dieu répond avec Un feu de réveil Comme il l'a dit dans Zacharie Je vous ai demandé Lili Zacharie Alors il va Descendre l'esprit des grâces L'esprit des grâces C'est que les gens Ils vont descendre Le même esprit A Jérusalem Pour qu'ils puissent Avoir la grâce De ce tourné Vers celui Qu'ils ont pensé Pour se préparer Alors durant Cette prédication La Bible est claire Durant cette prédication Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 8 Vous avez remarqué Vous avez remarqué Qu'il y avait des anges Qui avaient été retenus Et ont été retenus Il dit Ne mettez Ne laissez pas encore le vent Jusqu'à ce que Nous ayons mis le saut des dieux Sur les serviteurs de Dieu très haut Et j'ai entendu Le nom qui avait été C'est les 144 000 De tous les fils De 12 troubés d'Israël 12 000 Chaque troubée d'Isaac A des aboulons Enfin Dan n'est pas là-bas Il y a une explication Je vais vous expliquer Pourquoi Dan ne se trouve pas A la lente de rire N'est-ce pas Demain c'est ainsi de suite Alors c'est durant ce moment là Que la prédication D'Elie et de Moïse Fait convertir 144 000 juifs Qui sont des sacrificateurs Des saints pour le Seigneur La Bible donne la description Qu'ils n'ont jamais menti Ils n'ont jamais menti Ils n'ont jamais fait Des clingues à une fille C'est grave frère C'est une catégorie Un de la façon Il a de 3 ans par la maison Donc la Bible déclare Que ces 644 000 Durant ces prédications De 3 ans et demi Pendant la période Il n'y a pas de la période On va durer 3 ans C'est-à-dire que Pendant ces moments là On va prêcher Ils vont croire 144 000 personnes La Bible a dit 144 000 Ce ne sera pas 138 000 Ce ne sera pas 144 000 Une personne C'est 144 000 Il a donné 12 000 De chaque tribune C'est écrit là-bas Alors les 144 000 personnes Vont croire Frère écoutez bien Ces 144 000 personnes Vous avez lu Esaïe Je vous le dis C'est pas incroyable Je vais vivre la même Ça commence à vraiment A entraîner Esaïe Je vous dis Je fais un peu Comment ça fait Tout le monde Sur le petit frère Il faut que Il y a du camp Je vous avais donné Esaïe 65 et 66 C'est pas vrai Remarquez que Dans Esaïe 65 et 66 Avant que Le milieu ne soit introduit On parle encore Des sabbats là-bas Vous avez remarqué N'est-ce pas On a dit Toutes les nations Viendront se procéder là-bas Dans les nouvelles lunes Et les sabbats Vous avez remarqué N'est-ce pas Donc ça aurait dit Que les regards Les regards maintenant Des nations Seront tournées vers les juifs Comment frère Les nations Seront tournées vers les juifs Alors vous allez entendre Maintenant on dit Que les gens Font arrêter les juifs Maintenant Montre-nous tes dieux Nous voulons tes dieux Nous voulons servir le dieux Nous voulons servir Dieu Souvenez-vous de ceci Pendant qu'on est ici Comme ça Dans cette pétrole L'église Et pause a été enlevée Les restes des crédits Se trouvent vraiment Sur la terre Et on commence encore Par exemple Nous voici maintenant Sur la terre Israël se trouve là-bas Mais de toute façon Quand Dieu se tourne vers l'église Il fait comme si Il ne voit pas Israël Vous saisissez n'est-ce pas Ok Maintenant quand il va Se tourner vers Israël Il ne s'occupe pas de vous Vous allez vous débrouiller Pour aller à Jérusalem Pour adorer Vous allez vous débrouiller Pour aller à Jérusalem Pour adorer Parce que Là Dieu n'est plus adoré En esprit et en vérité Mais selon la loi Quel embrouille les chrétiens Qui seront sur la terre Vont avoir frère Lorsqu'on aura appréché L'évangile de la grâce Qu'on n'est pas sauvé Par les oeufs Et que Maintenant quand on a Que tu parles À la chaque nouvelle lune Pour se présenter Dévangéternel 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 Dévangéternel